Bonjour chers camarades boursquetteurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes présentement dans une période de publication de données économiques, juste avant qu'elle lieu le prochain FOMC à la fin du mois. Après l'emploi la semaine dernière, ce sont les plus récentes données de l'inflation qui seront publiées mercredi. Pour cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur les données de l'emploi de vendredi dernier et de discuter de ce qui nous attend concernant l'inflation ce mercredi. L'objectif de tout ça est bien sûr de tenter d'anticiper les prochaines actions de la FED et la tendance que prendront les marchés boursiers. Finalement, je glisserai un mot sur la Banque du Canada, dont le conseil d'administration se rencontre ce mercredi en même temps que la publication de l'inflation américaine. Avant de commencer, petite parenthèse pour vous parler de Bitbuy. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la crypto est en chute importante depuis les records de l'an dernier. Pour certains, ça peut sembler être la fin du monde alors que pour d'autres, une belle opportunité d'entrer sur le marché. Personnellement, je suis plutôt du deuxième groupe. Si vous avez l'intention d'acheter des bitcoins, pensez le faire avec Bitbuy. Bitbuy est une entreprise 100% canadienne. Il vient tout récemment d'être acheté par Wonder5, une entreprise détenue en partie par Kevin O'Leary, a.k.a. Mr. Wonderful. C'est une plateforme régulée par l'OSC, l'Ontario Securities Commission, soit l'AMF de l'Ontario. Si vous avez l'intention d'en faire, laissez utiliser mon lien dans la description. Quoiqu'il n'y a pas de dépôt minimum, vous recevrez 40 $ si vous faites un premier dépôt de 250 $ dans votre compte et que vous utilisez le lien dans la description de ma vidéo. Faites-en l'essai et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, parlons emploi. En quelques mots, on pourrait dire que tout est beau sous le soleil pour les États-Unis. Côté emploi, le taux de chômage se maintient à un niveau historiquement bas, à 3,6 %. En juin, 372 000 nouveaux emplois ont été créés, ce qui correspond à la tendance observée au cours des derniers mois. Les données de juin ont largement dépassé les estimations des analystes qui se situaient à 268 000 nouveaux emplois du côté de la participation de la force de travail au marché de l'emploi. Celle-ci se situait à 62,2 % en juin, en baisse de 0,1 % par rapport à May. C'est probablement l'élément le plus négatif du marché de l'emploi américain. Malgré la demande importante de travail, le bassin de travailleurs à partir duquel les employeurs peuvent s'approvisionner n'augmente pas vraiment. Le niveau de participation au marché du travail actuel se situe toujours largement sous son niveau pré-pandémique. Cette pénurie de travailleurs a aussi pour conséquence de participer à augmenter les salaires. La rémunération horaire moyenne a augmenté de 0,3 % en juin par rapport à May, ce qui correspond à ce à quoi s'attendaient les analystes. Sur une base annuelle, les travailleurs américains ont vu leur rémunération horaire augmenter en moyenne de 5,1 %, une augmentation significative, mais qui perd rapidement de son lustre lorsque, comparé au niveau d'inflation dans l'économie, qui transforme cruellement le gain salarial des travailleurs en perte annuelle dépassant les 3 %. Pour ce qui est de l'inflation, justement, les analystes et la Maison-Blanche s'attendent à ce qu'un nouveau sommet soit atteint mercredi lorsque les données pour juin seront publiées sur une base mensuelle. Le consensus des analystes se situent à 0,7 % pour juin par rapport à May, une valeur qui reste extrêmement élevée malgré la baisse anticipée par rapport au 1 % d'augmentation mensuelle obtenue en May. Annuellement, la hausse enregistrée risque de se rapprocher des 9 %. Les estimations sont de 8,8 %, ce qui constituerait un nouveau sommet en près de 40 ans. Les prix de l'énergie et de la nourriture devraient continuer de grimperie, tout comme celui du logement qui a un impact beaucoup plus significatif sur la mesure de l'IPC. La question qui sera sur toutes les lèvres, avons-nous finalement atteint un sommet? Cette question, ça fait plusieurs mois qu'on se la pose. Tel que je l'indiquais dans ma dernière vidéo, ma vidéo de mercredi dernier, plusieurs indices portent à croire qu'un sommet pourrait avoir été atteint, du moins à court terme. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau choc, ça c'est certain. Surveillons aussi l'inflation de base, ce qui indique une tendance baissière de l'inflation depuis quelques mois. Avec le marché d'emploi qui semble solide comme le roc, sur papier du moins, et l'inflation qui tente toujours de répliquer la trajectoire de lancement des fusées de SpaceX, vous pouvez être certain que la réserve fédérale américaine va nous servir une autre méga hausse de 75 points de base à la fin juillet. C'est ce qu'anticipe les marchés à 93 %. Pour ce qui est du 7 % restant, ils anticipent une hausse de 100 points de base, imaginez-vous. Pour la suite, soit septembre et novembre, la Fed se basera sur la publication des nouvelles données économiques pour ajuster ses hausses de taux. Pour l'instant, les marchés anticipent 50 points de base pour septembre et 25 pour novembre, mais tout ça reste incertain. Il faudra suivre l'évolution de l'environnement économique. D'ailleurs, les marchés boursiers pourraient entrer dans leur phase de chute numéro 2. Après avoir chuté de 20 % du fait du resserrement de la politique monétaire, la bourse pourrait tomber davantage en raison de la peur entourant la récession qui s'annonce. Lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt, elle réduit la demande dans l'économie. Lorsque la demande est réduite, les prix, tout comme les revenus des entreprises, baissent. À partir de cette semaine, les entreprises commenceront à publier leurs résultats pour le deuxième trimestre de 2022. Ce qui sera à surveiller, ce sont leurs prévisions pour les mois qui s'en viennent. Comme je l'expliquais précédemment, les analystes n'ont pas encore revu leurs estimations de profits des entreprises pour l'année. Si un signal négatif quant à la croissance future est envoyé par les CEO des entreprises lors de la publication de leurs plus récents résultats, les analystes devront revoir leurs prévisions de profits, ce qui aura des conséquences sur le prix des actions. Un nouveau mouvement à la baisse pourrait être amorcé qui constituerait la phase 2 de la chute en bourse. C'est ce qui pourrait faire passer la chute de 20 % à 30 ou 35 % par exemple. Bien sûr, je n'ai aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre cette deuxième phase de vente en bourse, mais sachez qu'elle pourrait se concrétiser. Il faut aussi prendre en compte que les contrastes entre les différentes politiques monétaires de la Fed, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon créent des fluctuations majeures sur les taux de change. La Fed étant agressive, le dollar américain s'est apprécié fortement depuis quelques semaines. À l'opposé, vous avez la Banque centrale européenne qui est sclérosée dans un attentisme incompréhensible face à une inflation record, ce qui provoque une chute importante de l'euro vis-à-vis du dollar américain. Puis, à l'autre bout du spectre, vous avez la Banque du Japon qui s'est embarquée dans le contrôle de la courbe de rendement de ses obligations, ce qui cause l'effondrement du YEM. Toute cette giblotte de fluctuations de devises a un impact sur les revenus et les profits des entreprises américaines qui ont des opérations à l'étranger. Un dollar fort réduit les ventes des entreprises parce qu'il augmente le prix des importations dans la devise nationale des pays étrangers. Lorsque la Banque centrale de ces pays étrangers met de l'huile sur le feu en évitant de resserrer leur politique monétaire ou en l'assouplissant, le problème est exacerbé. Ce sera à surveiller pour l'instant. Seul Microsoft est sorti publiquement pour annoncer que le mouvement des devises aura un impact financier sur ses résultats. Pour ce qui est de ma stratégie, elle ne change pas beaucoup. Liquidité, liquidité et liquidité. Par contre, je compte commencer à en déployer prudemment si je vois que nous entrons bel et bien dans cette deuxième phase de vente. En terminant, mercredi, la Banque du Canada devrait nous servir une deuxième hausse de 75 points de base. Plus de peine est à prévoir sur le marché immobilier canadien. Je plains aussi ceux qui ont des hypothèques à taux variable. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires votre prévision pour l'inflation américaine de mercredi. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine!